En disant que la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'amélioration de la qualité de l'investissement public, ainsi que le nettoyage, le toilettage du fichier de rémunération a permis d'économiser en éliminant des salaires qui ne sont pas dus, qui n'existaient pas, qui sont des emplois et des salaires fictifs. Tout ça pour dire que ce budget est surtout très axé sur le contrôle et le suivi, et contrairement à mes amis. Et ça, c'est une bonne chose qui, encore une fois, justifie et prouve le respect de notre président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, des engagements qu'il a tenus, qu'il a pris dans son programme électoral, dont notamment la lutte sans merci contre la Gabéji. Oui, M. le ministre, ce gouvernement lutte contre la Gabéji. Et malheureusement, les gens disent que vous avez relâché des gens. Moi, je ne suis pas au courant de ces gens qui ont été arrêtés pour Gabéji et relâchés. Ça, c'est le rôle de la justice, et c'est des affaires qui sont encore, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, des choses pendantes devant la justice. Lors des auditions, par contre, des ministres, lors des auditions dans le cadre des travaux de la Commission, dont je suis membre, la Commission des finances, nous avons vu et considéré par moments certains budgets. Nous avons pensé qu'ils étaient tirés par les cheveux. C'est à peine s'ils pourraient couvrir les besoins de ces départements pour accomplir leur noble mission. Pourtant, quand on compare ce budget que nous voyons aujourd'hui petit aux autres budgets alloués au même département il y a quelques années, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment le jour et la nuit. Pour certains budgets qui n'arrivaient même pas à 500 millions, ils sont parfois à 2 milliards aujourd'hui. Ceci prouve que le gouvernement que nous soutenons aujourd'hui est en train de faire beaucoup plus de travail pour améliorer, encore une fois, et tenir et renforcer la politique du président de la République qui est d'améliorer la vie du quotidien des citoyens. Mais par contre, Monsieur le Ministre, je reviens à dire, je l'ai dit lors des commissions, je reviens à le dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention en coupant, en réduisant, en essayant de faire des économies sur le fonctionnement justement de ces départements. Parce que la seule chose qu'on nous dira après, c'est qu'on ne peut pas faire mieux parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut. Donc faites attention à ces coupes budgétaires. Et d'ailleurs, c'est arrivé un peu chez nous au niveau de l'Assemblée nationale. L'amendement que vous nous avez amené aujourd'hui a été fait pour rectifier un peu le tir parce qu'il y avait une coupe qui a été faite sur le fonctionnement du budget de l'Assemblée. Donc je préfère dire ça ici pour que le citoyen ne semble pas penser que c'est une augmentation du budget fait à l'Assemblée nationale. C'est juste l'argent qu'on nous avait enlevé de notre fonctionnement, on nous l'a remis parce qu'on en a besoin pour fonctionner. Donc il n'y a pas d'augmentation du budget de l'Assemblée nationale. Contrairement à certains de mes collègues, moi je suis rassurée par le fait que notre président dise, et il ne l'a pas dit à la radio ni à la télé, il l'a dit à des parlementaires qui sont de sa majorité lors d'une réunion, il leur a dit qu'il continue sa lutte chevronnée sans merci contre la gabégie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, et pour preuve, je viens de refuser une corruption de près de combien de milliards, je ne sais plus. Moi je trouve que c'est rassurant, il n'y a pas plus rassurant que ça. La dernière recommandation que je peux vous faire, monsieur le ministre, rapidement, c'est de vous demander de payer et d'honorer à temps et à l'heure les engagements de l'État, pour ne pas que notre gouvernement, que l'État devienne un mauvais payeur. Par exemple, le cas des fournisseurs, quand des fournisseurs font, ils fournissent, vous prenez des engagements, qu'on les honore en temps et en heure pour qu'ils deviennent... En ce qui concerne le recrutement, j'ai vu ici qu'il y aura beaucoup de recrutements en 2017, j'espère qu'ils se feront, parce que j'ai vu le recrutement de 1349 unités, dont 577 pour le secteur de l'éducation, 300 au niveau de la santé, 235 pour la police et 137 professeurs d'enseignement supérieur. Il y a écrit aussi qu'il y a des recrutements de ressources humaines qui sont également en cours dans plusieurs sociétés publiques, grâce notamment à l'espace budgétaire libéré suite à la suppression de doublons. Donc, je vous encourage à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire contrôle et suivi. Je vous remercie.